Gémoine, faites ses 10 ans ! Merci à toute la génération digitale. Sous-titrage Société Radio-Canada Gémoine, en hommage à un célèbre ordinateur, garde précieusement des milliers de machines mythiques du patrimoine informatique. C'est ici que se sont rencontrés Philippe Hullrich, créateur de jeux mythiques, et Marcus, journaliste spécialisé depuis plus de 20 ans, pour évoquer ensemble la fabuleuse histoire des jeux vidéo. Voici venu le temps des robots et de la conquête du cosmos. Les contes ne peuvent plus être que de science-fiction et on s'approprie la télévision grâce aux jeux vidéo. On me demande s'il n'y avait pas eu le mouvement hippie dans les années 70, si on aurait vécu ce qu'on a vécu avec toutes ces choses. Parce que c'est quand même un peu hallucinogène comme truc. Et bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. En principe, nous devrions avoir des images. C'est maintenant que va se passer la sortie sur le sol lunaire. Ce qui est génial, c'est que voilà, c'est le premier truc, mais les principes sont là. Il y a de la compète, on veut gagner tous les deux, donc on va s'énerver assez vite. Ah merde ! Voilà, 1-0, yes ! Pardon ! Tu vois, c'est primitif. Aujourd'hui, les tennismans dans les jeux vidéo, ils ne sont plus du tout comme ça. Sauf à Amélie Mauresmo, qui est un peu carrée. Ce qui me fait rire aussi, c'est que c'est des scientifiques qui ont inventé ça. Ils ont dépensé leur crédit de recherche. Au lieu de bosser sérieusement, les gars, ils ont bricolé des oscilloscopes. Et ils ont rigolé à bricoler des jeux de tennis et tout ça. C'était vraiment... Moi, j'imagine ça beaucoup comme... Tu sais, le truc des nuls, le professeur Thibault, là. Ah, la bouche qui pète ! Le oscilloscope, on va jouer au tennis ! Je le vois vraiment comme ça, le mec. Je ne sais pas qui c'était exactement, mais... Le mec, c'était William Higginbotham. En 58, dans un laboratoire de Long Island, il crée un jeu sur oscilloscope pour distraire ses collègues. Le jeu s'appelle Tennis for Two. Plus tard, en 62, au MIT, des universitaires créent un jeu pour démontrer les capacités d'une machine révolutionnaire. Ils l'appellent Space War. On ne connaîtrait sans doute même pas son existence si un certain Nolan Bushnell ne s'en était inspiré pour créer une borne d'arcade, Computer Space. Mais le jeu, trop compliqué, sombre d'en oublier. Mais c'est à cet homme, Ralph Baer, que l'on doit la première avancée spectaculaire dans le monde du jeu informatique. Ce dernier invente un jeu de ping-pong sur un écran de télévision. On s'y renvoie à un carré, figurant la balle, à l'aide d'une raquette rudimentaire. Et si ce jeu vous dit quelque chose, c'est que Nolan Bushnell, le créateur de Computer Space, s'en est inspiré pour créer un jeu considéré aujourd'hui par beaucoup comme le premier véritable jeu vidéo de l'histoire. « Pong, oui, ah bah oui, ça c'est la base quoi, c'était vraiment tout simple. Quand je pense que j'ai vu ça, on n'y croyait pas, on n'y croyait pas, on y avait... » « Moi j'ai pas connu quelqu'un qui avait pensé les jeux vidéo avant qu'ils existent. » Cette fois, le succès est au rendez-vous. Nolan Bushnell saura profiter de cet essor fabuleux et il monte dans la foulée une société qu'il appelle Atari. « On a fait en sorte que l'entreprise fonctionne d'un point de vue économique. Je pense qu'à l'époque, il y eut souvent des inventeurs, mais rarement des hommes d'affaires. Et moi, par chance, j'étais les deux à la fois. » « Pong a été l'arrivée du jeu vidéo dans le grand public par le biais des cafés. » « Ils sont arrivés en force dans les cafés et dans les lieux publics. Ils ont détrôné les bons vieux billards, babyfoot et autres flippers. Ce sont les jeux vidéo. Ils deviennent si nombreux que c'est devenu une activité économique majeure, à la fois dans le domaine des loisirs et dans le domaine de l'électronique. » « La deuxième étape, on va dire, dans le jeu vidéo, c'est l'avènement du genre, du type de jeu, le « shoot them up ». Là, c'est nouveau, on tire sur quelque chose. » « C'est vraiment le tournant pour moi du jeu vidéo à la fin des années 70, en 78 précisément, avec Space Invader. » Le jeu est développé par la firme Taito avec un budget dérisoire. Il est entièrement conçu par un seul homme, Tomohiro Nishikado. « Voilà ce qui m'a servi de base. Ce sont mes croquis de l'époque. J'ai dessiné des aliens un peu comme des poulpes ou des calamars. Je voulais leur donner un aspect un peu aquatique. Alors en fait, en ce qui concerne la programmation et le concept, les personnages, les graphismes, la production et la conception du hard, c'est moi qui m'en suis occupé entièrement seul. Ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tout à fait normal qu'un jeu soit fabriqué de A à Z par une seule personne. » Le jeu connaît un succès immédiat. Tant et si bien que le Japon connaîtra peu de temps après sa sortie, une pénurie de petites monnaies. « Il y avait des bornes Space Invaders dans les endroits que fréquentaient les enfants. Il y en avait aussi là où venaient s'amuser les adultes. Il y en avait dans les bowling, il y en avait dans les stations de ski. Où que l'on aille, quel que soit l'endroit, on pouvait trouver des bornes. » « À partir de ce moment-là, un peu toutes les sociétés ont vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec les jeux vidéo et ont commencé à développer d'autres jeux de leur côté. » « Donc ensuite, le gros tournant, je pense que c'est Pac-Man. » « En fait, le jeu s'appelait Puckman au départ et sur les machines, aux États-Unis, les gens ont pris l'habitude de gratter le P pour mettre un F. » « Et quand la firme a appris ça, au bout de 4-5 mois, ils ont transformé le nom du jeu en Pac-Man. » « Je trouve fabuleux Pac-Man parce qu'on rentre tout de suite dans le jeu, on comprend tout de suite les règles. » « C'est basé sur les règles de la vie, il faut bouffer, il ne faut pas se faire bouffer, en gros c'est ça. » « Voilà, on rentre dedans et c'est vrai que c'est très immersif comme jeu. » « Je crois que c'est un des gameplays les plus redoutables qui a jamais été créé. » « C'est vraiment le début du jeu vidéo à pur et dur. » « Et puis du jeu vidéo avec de l'intelligence artificielle, en quelque sorte. » « C'est-à-dire que les fantômes agissaient aléatoirement, plus ou moins, en fonction des niveaux et tout ça. » « Ce qui était une première, puisque avant même Space Invaders, c'était toujours sur des lignes. » « Et puis c'était un coup de chance plus ou moins. » « Moi, mon fils, il y a, je ne sais plus, il avait 8 ans, il y a donc 3-4 ans. » « À un moment, je trouve un Pac-Man sur Internet. » « Je le fais jouer, il joue, il était scotché, il me dit, il sort quand on joue. » « Il y avait une chanson Pac-Man, ils ont... » « Voilà, ça a été vraiment le départ du marketing autour du jeu vidéo. » « C'est-à-dire de développer aussi de la culture du jeu vidéo. » « Oh bah après, peu après, il y a eu Donkey Kong qui a quand même marqué en arcade les choses. » Donkey Kong, que l'on doit à une petite société japonaise qui fait ses premiers pas dans les jeux vidéo. Nintendo. Nintendo qui s'illustrera aussi notamment dans les fameux Game & Watch. « Ça, c'est vraiment un jeu de plateforme quoi. Il fallait sauter avec les barils qui descendaient. » « Il y a une magie, les personnages, puis là, Mario est né. » « Mario est Donkey Kong parce qu'on les a revus dans des tonnes de jeux et on n'a pas fini de les voir. » « Les jeux d'arcade ont continué à se développer. Au milieu des années 80, il y a eu une multitude de jeux. » « Et petit à petit, ils ont commencé à se dire, pourquoi pas emmener ça chez les gens et avoir une console. » « C'est comme ça que ça a commencé. » « Adapter les jeux d'arcade pour la maison. » « Ici, le salon des Boissiers. La partie est acharnée. Le score 13-12 en faveur de Pierre. » « Service à Marc. Tout est encore possible. » « Très bonne reprise de voler. Retour croisé. Égalisation. » « 15 kilomètres de côte seraient déjà pollués. » « Les fonds marins, les parcs à huit, sans parler du site touristique, sont touchés ou gravement menacés par la marée noire qui s'écoule, lentement, paraît-il, mais sûrement, de deux décuves du pétrolier. » « Ce pétrolier, c'est l'Amoco Cadiz. » « Pac-Man Space Invader, c'est bien, mais c'est super limité au point de vue scénario. » « Déjà, des extraterrestres qui envahiraient la Terre en descendant ligne par ligne comme ça, il serait quand même un peu con d'avoir fait tout ce chemin pour venir se faire buter bêtement, moi, je trouve. » « Mais ça nous faisait marrer à l'époque. » « J'ai joué à ça et je rêvais d'avoir ça à la maison. » « Quand on a eu l'Atari 2600, on pouvait mettre la cartouche de Pac-Man dedans. » « On avait l'impression de jouer au même truc que dans le café sur des trucs comme ça. » « Il y avait Space Invader. » « Tout le début, c'est que du jeu d'arcade adapté à la maison. » « C'est un peu moche à la maison, mais déjà, avec l'Atari 2600... » « Là, c'est bien parce qu'il y a quand même des graphismes sur les premières machines. Ordinateur, on avait des caractères. » « Ouais. » « Donc, c'était... Tu faisais... Tu superposais XY très rapidement, ça faisait un monstre. » « On y croyait, c'est ça qui était bien. C'était juste de bâton, mais tu y croyais déjà. » « Je me souviens, les premiers pitfalls, le bonhomme, on dirait un bonhomme sur la porte des toilettes. » « Tu sais, il est comme ça, un bonhomme dessiné sur la porte des toilettes. » « Et juste parce qu'il pousse le cri de Tarzan quand il prend une liane, t'as l'impression d'être dedans, quoi. » « Un nouveau venu cette année qui marche très fort, le jeu vidéo. » « Les trois quarts vendus en France sont importés d'Extrême-Orient et surtout des USA. » « Petit frère du flipper et autres machines à sous qui ne se rencontrent à guerre que dans les cafés, les jeux vidéo font leur entrée dans les salles de séjour. » « Même plus besoin de mettre un franc dans la fente, les machines à jouer chez soi sont intégrées ou couplées avec le téléviseur. » « Le premier qui pense à amener le jeu vidéo dans les foyers n'est autre que Ralph Baer. » « Avant même la sortie de Pong, il avait développé un modèle familial de son jeu, l'Odyssée. » « L'Odyssée était la première console de jeu, enfin l'une des premières consoles de jeu, mais elle avait une vocation grand public sans l'être véritablement. » « Parce que d'une part elle était encore coûteuse et d'autre part elle n'était pas du tout grand public dans le sens où il fallait étalonner différentes choses pour pouvoir jouer. » « Les branchements n'étaient pas aisés, la manette n'était pas du tout adaptée à un usage grand public. » « Ça a été l'une des premières avancées dans le domaine sans être une vraie réussite. » « La génération suivante Atari 2600 était une génération de consoles pour tout le monde. » « Les enfants pouvaient vraiment mettre la console sans l'aide des parents, c'était très facile, on enfichait la cartouche dedans. » « Elle était couleur et la manette de jeu était très simple avec un gros bâton central et un bouton rouge. » « Elle était relativement facile à contrôler même si on avait des crampes assez vite dès qu'on jouait. » « Et surtout cette console a connu un succès qui a dépassé de très loin les prévisions, puisque c'était une console avec peu de puissance, peu de mémoire et tout ça. » « À la fin, pour arriver à continuer à faire des jeux, ils ont réussi des exploits pour essayer d'exploiter le moindre but disponible. » Car le jeu vidéo aujourd'hui est un énorme marché de 10 à 15 milliards de francs, rien que maintenant, comme nous le montre l'arrivée du plus gros d'entre eux, Atari. « Atari, c'est une société américaine qui est née en 1976 et qui a une caractéristique intéressante, c'est d'avoir eu la progression la plus grande de toute l'histoire des États-Unis. » « En effet, en 1976, Atari faisait 40 millions de dollars, et en 1980, Atari a fait 25 fois plus. » Dès lors, la brèche est ouverte. De nombreux autres constructeurs se lancent dans le jeune marché. Philips sort le vidéopack, suivi de près par Mattel, qui délaisse quelque temps sa Barbie pour sortir l'intellivision. Cette console était la première véritable concurrente de l'Atari 2600. Et, fait surprenant, l'intellivision était déjà une console 16 bits, devant son Nintendo et Sega de près de 10 ans. Un peu plus tard, viendront la Colecovision de CBS en 1982, suivie de près par la mythique Vectrex. « La Vectrex a été une console très marquante puisqu'elle n'avait pas des graphismes bitmap, mais elle avait des graphismes vectoriels, ce qui était exceptionnel à l'époque. Elle était noire et blanc, elle était sur un écran, elle était très très particulière. Mais ceux qui ont eu une Vectrex gardent un souvenir ému de leur console. » L'année 1982 sera technologique et casanière. En effet, les jeux électroniques sur écran ou boîtier remportent aujourd'hui un énorme succès. Pour trois raisons. L'arrivée sur le marché d'une grande variété de produits provenant aux trois quarts de l'étranger. La vogue des activités ludiques dans les loisirs. Et la curiosité des techniques nouvelles. Par exemple, Atari, l'un des jeux les plus à la mode, s'écoule par centaines chaque jour. Il coûte environ 1500 francs. « L'explosion du jeu vidéo, il a eu lieu avec Atari 2600, qui s'était en effet vendu au grand public d'une manière importante. Et puis, il y a eu le boom dans les années 80 des ordinateurs personnels. Les gens découvraient ça, tout le monde programmait. Chacun lisait l'ordinateur individuel et autres magazines de l'époque pour taper les programmes pendant des heures et des heures. Mais le jeu, c'était la programmation à l'époque. Chacun d'entre nous aura un micro-ordinateur chez lui avant la fin de la décennie. Pour s'initier à cette micro-informatique, le plus simple à penser Atari depuis 1976, c'est d'apprendre la micro-informatique par le jeu. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. T'as une console, toi, parmi les toutes premières ? La Coleco, la Mattel et tout ça, non ? J'ai eu ça, ouais, j'ai eu ça. J'ai pas gardé un souvenir. En fait, je suis tombé dans le jeu un petit peu plus tard. Mais j'ai pas tout de suite compris l'intérêt du truc. C'est lorsque j'ai commencé à pouvoir programmer une machine que j'ai compris le génie, la folie de ce truc-là. Par contre, le jour où, effectivement, une première machine sort, elle fait 3 pixels, il faut la souder. Et là, tu arrives à programmer quelque chose et tu t'es capable de faire bouger 2-3 pixels sur l'écran. La question que se pose le consommateur est finalement assez simple. Faut-il acheter ou ne pas acheter un de ces petits joujoux dont on dit qu'il va révolutionner notre existence ? Papa et maman préféraient, bien sûr, le micro-ordinateur capable de vous calculer en un rien de temps votre quotient familial et les impôts que vous paierez en 1990. Les enfants souhaitent, eux, les jeux vidéo directement utilisables sans, pour cela, comprendre quoi que ce soit à l'électronique. À l'époque, il y avait 2 distinctions différentes, vraiment. Il y avait d'un côté les consoles et de l'autre côté les ordinateurs à but ludique. En France, il y a eu l'ORIC 1, l'ORIC Atmos qui a extrêmement bien marché. En Angleterre, c'est plus le ZX Spectrum. Mais c'était 2 machines qui ont vraiment fait démarrer le jeu vidéo sur les micro-ordinateurs. Donc on est à une époque où la frontière entre électronicien et informaticien est relativement faible. Et petit à petit, au début des années 80, on a vu apparaître des machines comme le ZX 81 qui pour moi est quand même une machine un peu fermée. L'objectif n'était pas, étant donné son prix, de l'ouvrir, mais plutôt d'en changer si elle tombait en panne. Le ZX 80, c'était génial puisqu'on pouvait faire soi-même, on pouvait programmer soi-même. Donc ça, c'était génial. Par contre, c'était très moche. C'était en noir et blanc et pas beaucoup de pixels. Ah, c'est ça. Oh, on a retrouvé un. Super. C'est terrible. Oh, il y a encore ça. Attention, c'est un... Voilà, il est classe celui-là. Moi, j'avais le petit noir. Non ? T'avais celui-là, toi ? Et ça, c'est une rareté. C'est un bonheur, quoi. C'est un petit bout de... bien compact de substance hallucinogène. C'est vrai. On a un ZX 80 qui n'est pas très beau, un petit peu beijasse, avec des touches pas très faciles à utiliser, pas très solide, qui est vendu essentiellement en Grande-Bretagne. Et en 1981, le ZX 81. Et là encore, on a uniquement le processeur, un cas de mémoire et le clavier. Tout le reste est externe. On utilise la télévision du salon, on utilise un magnétophone standard. C'est vraiment le début de l'ordinateur accessible à tous. Il faut se rappeler qu'au début, on achetait une cassette sur laquelle il y avait en gros 15 kilos de programme et qu'il fallait une demi-heure, peut-être pas une demi-heure, mais il fallait bien 10 minutes pour charger le programme avant d'y jouer. Et en plus, ça pontait une fois sur deux parce que c'est des cassettes, ça marchait pas très bien, etc. Non, ça n'est pas du tout un gadget. Au contraire, c'est une machine... C'est la machine de demain, la machine qui va rentrer dans les foyers. On peut regarder ça avec, aujourd'hui, un aspect un peu critique. À quoi ça sert ? Je crois qu'on va pas arrêter de découvrir à quoi ça sert. Au fur et à mesure que les années ont passé, les machines ont été de plus en plus fermées, de plus en plus destinées à être utilisées et ni modifiées, ni programmées. L'Amstrad, alors déjà la deuxième génération d'Amstrad, le 6128, qui était pas mal. Ils avaient des crocodiles comme logo à l'époque. Oui, oui, bien sûr. À ma droite, le 6128. À ma gauche, le 464. C'est quand même la première machine vraiment populaire. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de l'Amstrad, on a l'Oric Atmos, le Spectrum. Ce sont des machines quand même de passionnés. C'est quand même un petit peu compliqué à utiliser. Et pour la première fois, arrive une machine extrêmement simple. La première simplicité de cette machine, c'est la fait qu'elle n'a plus qu'une prise à mettre dans le secteur pour l'allumer, allumer l'écran, allumer tout. Amstrad a tout prévu. Écron graphique, clavier, lecteur de disquettes, de cassettes intégrées. Et une seule prise branchée. Ce qui est intéressant, je trouve, dans un documentaire sur les jeux vidéo, c'est qu'est-ce qu'on portait comme chemisier à cette époque-là. Comment on était coiffé, on était habillé en jogging et tout. Quand on voit cette image-là, on voit que le jeu vidéo, il y a une vraie histoire et que ça date d'il y a longtemps, mine de rien. Les deux catégories de machines que sont l'Amiga et les Atari ont comme originalité de s'être intéressés aux multimédia. Il faut savoir qu'avant, ces machines, on affichait sur l'écran essentiellement des chiffres et des lettres. Et que parfois, pour faire des graphiques, il fallait jouer avec les Kodaski pour pouvoir faire croire qu'on affichait des graphiques. La notion de graphique, la notion de bruit, de son n'existait pas. Et donc, Atari et Amiga apportent cette deuxième dimension. C'est quoi que tu fais, là ? C'est un Amiga, la merveille des merveilles. Moi, j'avais ça quand j'étais ado. Et tu vas me lâcher cette merde, là, parce qu'il y avait une guerre entre les gens qui avaient un Atari ST et un Amiga. C'est un jouet. Je suis passé, moi, de l'Amstrad CPC 6128 à l'Atari ST. Et là, c'était un autre monde. La machine technologiquement était également plus puissante. Donc, on commençait à voir les prémices des jeux qu'on a maintenant sur cette bécane-là. Et en parallèle de l'Atari ST, il y avait également l'Amiga. Non, mais quand on regarde l'esthétique, quand même, on a l'impression, là, d'avoir une sorte de Citroën. On dirait un vieux radiateur pourri électrique, là, qui consomme et qui pollue. Là, je veux dire, on a un bloc compact de futur. Tu donnes ça à un artiste, je pense qu'il arrivera... Il va caler un meuble avec, oui. Voilà. Non, mais regarde la simplicité des touches, là. Ce qui a été repris par toute l'industrie, c'est vrai que là, ils y sont aussi. Il y avait les pro Amiga, dont je faisais partie, les pro Atari. Alors, en gros, l'Amiga était plus orientée vers les infographistes 3D. Mais c'est vrai que tout ce qui était musique et 2D, c'était plus Atari. Ce qui fait que cette machine restera dans l'histoire et que l'Amiga, malheureusement, fondera dans les oubliettes, c'est ces deux petits trous, là. Oui. C'est la prise MIDI intégrée. C'est le début de la nouvelle ère de la musique. Aujourd'hui, on utilise des logiciels extraordinaires, mais c'est venu de là. Les premiers jeux qui sont arrivés sur Atari et sur Amiga, c'est pareil, c'était de la folie. Tout d'un coup, on se disait, mais jusqu'où on va aller ? C'était quasiment photographique, 322 en 32 couleurs. Le même jeu sur Atari était moins joli que sur Amiga. Mais enfin, souvent, on adaptait sur Atari, puis on portait sur Amiga. Oh non, monsieur ! Non, ils essayaient de porter les mêmes trucs sur Atari et c'était moins beau. Non, mais moi, je sais que lorsqu'on a développé Captain Load, ça a été fait sur l'Atari. Vision, espace, activé. Repérage, galaxie. Ça a amené beaucoup, beaucoup de liberté aux créateurs. Sur Amstrad, sur Teo7, sur ces produits-là, on n'avait pas de style, on essayait de faire quelque chose qui soit compréhensible. L'Atari et l'Amiga ont vraiment permis à des artistes de s'affirmer dans la création numérique et d'avoir un style. Bon, après, c'est notre adolescence, donc on garde des bons souvenirs chacun de notre côté. Et en fait, je n'étais pas si ennemi que ça, des gens qui avaient un Atari. Non, mais moi non plus, avec les Amigas, je veux dire... Bon, allez, on réconcilie, on fait la paix. 40 ans après, voilà, la réconciliation, enfin, de l'Amiga et du ST. Il était temps. J'ai quand même gardé celui-là. Il faut intégrer au jeu et aux jouets une dimension fondamentale qui est celle de l'invention. Tilt a été le magazine qui a lancé... Enfin, le premier magazine de jeux vidéo en France, mais il a été le seul magazine dédié exclusivement aux jeux vidéo pendant 4 ou 5 ans en France. Moi, j'ai connu, j'ai démarré, c'était les journaux, on vendait qu'aux passionnés, c'était les passionnés. Donc, c'était vraiment un truc de passionnés. Les passionnés parlent aux passionnés, ils sont entre passionnés. Au début, c'était un monde de fous. C'était un monde de fous furieux. Les gens étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, mais vraiment passionnés. Donc, c'est ça qui était bien. Il y avait vraiment une petite communauté de personnes qui étaient passionnées. Donc, il y avait les créateurs, il y avait... Les revendeurs étaient aussi passionnés. C'était pas vraiment un business. C'était pas le moyen pour eux de vivre. Ils ont été considérés vraiment comme des illuminés. J'ai des souvenirs d'interviews de France Culture nous regardant comme des bêtes venus à notre monde. Mais déjà, après 2 ans de carrière, le jeu vidéo connaît des jours sombres. La fantastique croissance s'effondre. Aux Etats-Unis, par exemple, de très grosses compagnies comme Atari ou Mattel subissent des pertes financières énormes, se comptant en milliards de francs. Très vite, alors que le marché du jeu vidéo vient d'être créé par un autre, Atari en l'occurrence, que plein de marques viennent d'essayer d'emboîter le pas à Atari, de Mattel, à Colecovision, etc. Ce marché qui est parti de zéro pour peser quelques milliards de dollars, il s'effondre du jour au lendemain. Les jeux vidéo qui ont tant fait fureur se révèlent n'avoir été que des jeux de paille. En 4 ans, le public s'en est lassé. C'est le moment que je choisis Nintendo pour arriver avec sa famille comme au Japon, qui sera en 83. Et en 87, elle fait son apparition, fin 87, sur les premiers territoires européens. Ça va les garçons ? Un peu froid, mais... C'est quoi ta télé ? Restaurant du cœur, une première. Ah non, ils ont vraiment des trésors ici. Carrément, c'est extraordinaire. La première console de Nintendo, c'était un fabricant de cartes à jouer, Nintendo, je sais pas si tu savais, au début, il fabriquait des cartes. Bien sûr, c'est très... Puis des petites consoles, avec un design génial quand même. C'est magnifique. Ça, c'est la première Famicom au Japon. Les premières aventures de Mario, c'est là-dessus que ça se passe. Et nous, on a eu ça plus tard, en fait, quelques années plus tard. Puis voilà, et pas avec le même look. Nous, on a eu droit à ce look-là, en Europe. Nintendo est une entreprise qui est plus que centenaire, puisqu'elle a été créée en 1889. Jusqu'à peu près au début des années 50, on a fait le jeu de cartes. Puis, la société tente de se diversifier en se lançant dans un tas de gadgets plus farfelus les uns que les autres. Mais Nintendo, à qui l'on devait déjà le mythique Donkey Kong et les Game & Watch, rencontrera véritablement le succès en lançant une console révolutionnaire au Japon, la Famicom. Family Computer Nintendo, c'est toujours, toujours attaché à avoir une jouabilité dans ses jeux et dans ses consoles. Ses manettes sont souvent plus travaillées. Ah bah oui, les manettes, les manettes, c'est très simple, les manettes de jeu, c'est Nintendo. Ils ont inventé la manette avec la croix, le petit palais. Jamais ça n'était arrivé. C'est la démarche de Nintendo qui a toujours été d'aller vraiment dans le jeu, à fond dans le jeu. Et le jeu, ça commence par là, par ce qu'on tient dans la main. Les techniques du jeu vidéo ne cessent d'évoluer. Mais il faut réfléchir d'abord à l'intérêt du jeu vidéo parmi le divertissement en général. Toujours dans la même idée, je pense qu'on est les seuls parmi les différents fabricants de hardware à nous concentrer fondamentalement sur le jeu. Chez Nintendo, ce n'est pas le matériel qui compte, c'est le logiciel. Et donc, c'est Mario qui a fait l'explosion d'Annes. À l'époque, pratiquement tous mes confrères étaient absolument délirants sur l'ordinateur. Et moi, d'un seul coup, je tombe sur le Mario et je fais un hit. Je le mets en hit. Je dis, c'est génial ce jeu. Et les copains, ils viennent me voir, ils me disent, t'es un peu barge là. T'es pas net. Regarde, les pixels, ils sont un peu grossiers. L'image est un peu floue. Alors que regarde, c'est mon jeu qui est à côté. Vous, machin. Mais j'aurais dit, les mecs, vous n'avez rien compris. C'est pas ça, le jeu vidéo. C'est pas ça. La jouabilité, la profondeur de jeu, tout ce qui se passe dans le Mario, ça n'a rien à voir. C'est ça, le truc. C'est là qu'il y a tout créé. Les warp zones où on rentre dans le tuyau. C'est les blocs cachés où on tape dessus. D'un seul coup, il y a plein de pièces. On mange le truc, le Mario est grandi. Il prend tel truc, il arrive à tirer. Il a créé vraiment un univers. C'est incroyable. Et avec une jouabilité extraordinaire, c'est fabuleux. Mario est devenu une marque, un symbole de qualité de gameplay, une caution de qualité de jeu vidéo. Pour toute une génération d'adultes ou de grands ados aujourd'hui, Mario a été un peu leur première peluche virtuelle. Et donc du coup, il y a un attachement affectif à Mario qui fait que je crois aujourd'hui, beaucoup de gens continuent à le suivre. Et derrière Mario, se cache un créateur emblématique à qui l'on doit des personnages aussi célèbres que Zelda et même Donkey Kong, un certain Shigeru Miyamoto. Si je devais choisir mon jeu préféré, je dirais que c'est Donkey Kong. Ce jeu a vraiment marqué un tournant dans ma carrière. Ensuite, je mettrai Super Mario. Je suis très heureux qu'il ait pu rencontrer un succès mondial. La patte Miyamoto, pour moi, c'est la créativité, mais c'est surtout la jouabilité. C'est celui qui a créé... C'est un peu comme quelqu'un qui ferait du cinéma dans les années 50. C'est Chaplin, quoi. Sur console, Nintendo. Pour Noël, la console à elle seule fait un boom. Cette machine hybride, compromis entre les jeux électroniques et l'ordinateur, affranchie du téléviseur, a conquis les enfants. Ah bah voilà, regarde le design de la Master System. Donc la grosse concurrente de l'époque, on avait Nintendo d'un côté, Sega de l'autre. C'était vraiment la guerre et notamment la guerre du design. C'est plus élégant, ça, quand même. Toi, tu préfères ça. Là, c'est très... C'est très... Énigme japonaise, un petit peu. On a quelque chose qui est... C'est une boîte, on sait pas trop, recette, power. Ouais, je trouve qu'elle a vraiment une bonne tête. Et on est déjà dans un univers qui est plus proche de Star Trek. C'est vrai, oui. C'est vrai que ça fait plus... Ça fait vaisseau spatial. La société Sega, contraction de Service Games, est montée au Japon par un Américain. Elle est d'abord spécialisée dans les jeux de café, ce qui restera longtemps imprimé dans le code génétique de la firme. Ah, c'est... Ah, c'est... Ah, c'est... Ah, c'est... Sega Master System. La Master System a été créée en 87 pour le marché occidental, donc les Etats-Unis et l'Europe. Et elle est dérivée de la Mark III qui était une console qui était sortie au Japon. Sega ! Elle a commencé à avoir un succès assez important parce qu'il y avait des jeux en fait qu'on ne trouvait pas et alors forcément, c'était les concurrents donc il n'y avait pas les mêmes jeux qui sortaient sur une machine et notamment des jeux qui étaient créés par Sega. Mario était déjà né, je pense, à cette période-là et Sega a décidé d'essayer de contrer Mario en créant un personnage qui s'appelle Alex Kidd. Dès lors, la guerre est déclarée entre les deux firmes nippones Sega et Nintendo. Un affrontement qui va marquer les esprits de toute une génération. En 89, c'est Nintendo qui va tirer le premier en lançant sur le marché une machine d'un tout nouveau genre. Pour le Game Boy, tout comme pour les jeux Game & Watch, le principe est de faire du jeu vidéo jouable par n'importe qui, n'importe où. C'est pas un Game Boy. Il est certain que la miniaturisation des consoles est pour beaucoup dans le succès des jeux vidéo parce que ça permet aux joueurs d'être un peu partout chez lui. En noir et blanc, avec trois bips, mais on pouvait se déplacer. C'était quand même vachement mieux. Là, pourquoi Boy ? En matière de consoles portables, c'est Nintendo qui a toujours, toujours détenu le haut du pavé. Sa console Game Boy était monochrome, mais elle avait de nouveau, on revient toujours à ça, à Nintendo, d'excellents jeux. Moi, je sais, depuis 20 ans, les études le montrent, ce qu'on a appelé la Killer App, la Killer Application, c'est ça qui lance une plateforme. Si vous n'avez pas le titre, The Titre, si vous n'avez pas The Titre, vous ne démarrez pas. Tetris et la Game Boy, c'est un dissociable parce que c'est effectivement, ça a été le jeu qui a fait le succès de la Game Boy. Ce n'est pas eux qui ont fait Tetris. C'est un Russe. Un Russe qui s'appelle Pazitnov, qui était membre d'une université russe. L'anecdote, c'est qu'il n'a pas gagné un centime avec son jeu et que c'est le gouvernement russe à l'époque soviétique et communiste. qui avait pris tout l'argent que Nintendo avait dépensé pour acquérir la licence de Tetris. Ce qui compte, c'est le concept, c'est l'idée. Et ça, pour moi, ça reste Tetris, le plus grand jeu de l'histoire du jeu vidéo. C'est un jeu totalement addictif. On le prend, on peut y passer des heures. Aujourd'hui, j'y joue encore. Aujourd'hui, plus de 100 millions de Game Boy ont été vendus dans le monde. Les adversaires développeront pourtant des trésors d'ingéniosité pour la concurrencer. La Game Gear d'abord. Elle est en couleur, rétro-éclairée, mais pêche par un manque d'autonomie. Elle reste pourtant dans la mémoire de bien des joueurs. Un peu plus tard, c'est Atari qui tentera de revenir sur le marché par le biais des portables en lançant la Lynx. C'était le type même de la console de gamer. Ah oui, la PC Engine, c'était une console extraordinaire. Technologiquement, c'était une machine qui était très puissante, bien en avance sur ses concurrentes qui étaient la NES et la Master System à l'époque, qui utilisaient une technologie 16 bits, ce qui était inédit, alors que la Master System et la NES étaient encore en 8 bits. Et puis en plus, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'ils ont sorti un CD-ROM, un lecteur de CD-ROM, et que c'est les premiers qui ont fait des jeux sur CD-ROM, bien avant le PC. Ce qui apportait plus d'ampleur au jeu et qui permettait d'avoir des RPG vraiment bien réfléchis, riches. À peu près tous les amateurs de jeux rétro et tous les vieux, sans qu'ils soient des dinosaures comme moi, adorent cette console, ont gardé une tendresse particulière pour cette période et cette console. Ces jeux vidéo ne vont-ils pas fabriquer des générations de joueurs doués de réflexes pronds et de vues étroitement fixées sur la ligne bleue de leur écran ? Non. Il y avait donc la Neo-Géo de SNK qui était une version familiale des jeux de café dont certains jeux coûtaient, à l'époque, je vous donne ça en francs, mais c'était quand même incroyable, on payait 1500, 1600, 1700 francs le jeu. C'est-à-dire que la console en elle-même ne coûtait pas si cher que ça par rapport aux autres consoles de l'époque. Les cartouches. Mais vu que c'était en fait les cartouches qui embarquaient le système et qui évoluaient, la machine était toujours la même et puis le nombre de mégas en fait augmentait selon les cartouches. C'était quand même, encore une fois, un marché de niche, c'est-à-dire que quand Neo-Géo a créé sa console, il savait très bien qu'il n'avait pas touché le grand public par le prix déjà, mais c'était justement fait pour être un peu élitiste et sortir peu de titres. Les gros gamers. C'est ça. À 5h moins de quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Alors là, c'est la guerre entre Sega et Nintendo, Mario contre Sonic, la nouvelle génération de consoles, les 16 bits, on avait 8 bits avant, on passe à 16 bits. Oui, donc c'est deux fois plus de vitesse. Voilà, deux fois plus de vitesse, deux fois plus beau. On multiplie tout par deux. Et puis il y a le son, il y a l'image. Enfin, il y a le son, il y a la musique. Sur la Megadrive, on a Michael Jackson. Exactement, Moonwalker. Avec toutes les musiques de Michael Jackson, donc quelque chose qui... Tous les types de Michael Jackson parce qu'il devait délivrer des petits enfants. Je ne sais pas si tu te souviens dans ce jeu. En 88, Sega décide de sauter le pas de la 16 bits, c'est-à-dire qu'on était en 8 bits avec la Master System et on passe en 16 bits. Nintendo était toujours très fort et ils avaient surtout cet emblème qui était Mario. La console Genesis est sorti... Enfin, la Megadrive est sortie au Japon en 87. Et donc, trois ans après, Sega a sauté le pas de l'icône puisqu'ils ont créé Sonic. Sur la Megadrive, on pouvait faire des choses incroyables. Honnêtement, en 91, quand on voyait Sonic, c'était hallucinant. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'est la première fois qu'on voyage un jeu aussi rapide sur une console. Lorsque Sega a créé sa Megadrive et surtout, elle l'a lancé avec Sonic the Hedgehog, le hérisson, il a tapé dans la faiblesse de Nintendo. Nintendo savait faire des jeux très jouables mais en aucun cas des jeux qui impressionnaient visuellement. Alors donc, la logique, c'est vrai, c'est de les attaquer là-dessus. On ne peut pas les attaquer sur le jeu mais c'est vrai que sur la technique, on peut les attaquer. Pour reprendre la création de Sonic, il a été créé par Anakasan qui était un développeur talentueux au niveau de Sega dans le début des années 90. Clairement, le positionnement c'était d'illustrer ce que Sega pouvait apporter en termes d'approche décalée, rebelle dans l'univers de la console. Derrière l'enseigne, derrière Nintendo, derrière Sega, c'est les personnages qui comptaient. C'était vraiment Sonic contre Mario. Les jeunes ne jurent plus désormais que par Sonic ou Super Mario pour ne citer que les plus célèbres de ces personnages. Il n'y avait que deux vrais acteurs à cette période. C'était Sega Nintendo et deux japonais donc forcément, il y avait une concurrence qui était vraiment importante. Nous sommes ici dans une caverne d'Ali Baba imposante et froide. Ce sont les entrepôts de Sega. Vous ne saurez jamais où ils se trouvent. C'est top secret. Il y a ici deux millions de cassettes. Elles auront toutes été expédiées et vendues d'ici trois mois. Le jeu vidéo, c'est aujourd'hui aussi une question de chiffres. L'histoire d'un combat à grand coût de milliards entre les géants Sega et Nintendo. La concurrence Sega et Nintendo, ce n'est pas juste fait par les machines. Effectivement, il y a aussi la communication, le marketing qui était à côté. En France, on a eu un slogan qui était très fort. Vraiment très très fort. Tout le monde s'en souvient. Je pense que même ma grand-mère, si je lui dis Sega, elle va me dire. Sega, c'est plus fort que toi. Donc c'était l'idée de dire que Sega travaillait en fait sur des populations plutôt un peu plus adolescentes, légèrement adultes, avec un côté rebelle, décalé. Nintendo sur une approche à satisfaire plutôt éventuellement des jeunes enfants. Personnellement, s'il y a des gens autour de nous qui font des jeux de bonne qualité, ça ne me dérange pas du tout. Je ne leur souhaite que du bien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, une des plus grandes polémiques, qui continue d'ailleurs aujourd'hui, concernait le fait que Nintendo s'adresse aux enfants. C'est vrai qu'on a tendance à faire des jeux d'aspect enfantin, mais fondamentalement, nous ne faisons pas nos jeux pour les enfants uniquement. Une des stratégies de Sega, c'est de mettre l'accent sur le côté enfantin de Nintendo. A cause de ça, nos produits ont une image beaucoup plus infantile qu'ils ne le sont en réalité. C'est quelque chose dont on discute souvent dans nos locaux. La guerre, c'est vraiment, en tout guillemets, j'irais accentué, la confrontation entre à la fois la Mega Drive et la SNES. La Super Nintendo était une console qui marquait un vrai tournant par rapport à la NES, mais elle ne marquait pas du tout un vrai tournant par rapport à sa concurrente de chez Sega qui était la Mega Drive. Pour une fois, son concurrent avait de bons jeux, enfin des jeux qui avaient une jouabilité et un attrait propre. En revanche, on a toujours assisté avec chaque génération de consoles Nintendo à des générations de jeux Nintendo qui étaient exceptionnelles. Nintendo a eu la bonne idée de mettre dans son coffret un jeu supplémentaire qui était Street Fighter. Et là, Super Nintendo a décollé à mort parce que tout le monde y avait joué à Street Fighter. parce que c'était le premier vrai jeu de combat avec des coups spéciaux et je crois que Street Fighter a été le précurseur de plein de jeux après. Street Fighter 2, par exemple, il y a eu beaucoup d'adaptations sur une multitude de consoles. C'était assez bien fait, mais c'était une version un peu cheap, enfin une sous-version de ce qu'on pouvait vraiment trouver en arcade. Donc vous avez tous connu Super Street Fighter 2 sur Megadrive ou Super NES. Donc voilà la taille de la cartouche. On voit un peu le petit truc. Alors qu'en fait, le vrai jeu, enfin en tout cas la version originale, c'était ça dans la machine d'arcade. L'arcade, c'est une vitrine pour le jeu vidéo. Enfin à l'époque, c'est une vitrine pour le jeu vidéo. Un peu comme les top modèles ou les défilés de mode pour le prêt-à-porter. C'est exactement la même chose parce qu'une machine d'arcade, il y avait plein de technologie dedans. Donc on pouvait faire plus de choses que sur les machines qu'on avait chez nous. Si aujourd'hui, l'arcade n'est plus très présente en France, elle reste un véritable phénomène au pays du soleil levant. Tokyo, à elle seule, dénombre des milliers de salles. Ça semble à priori attractif et puis on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de marge de progression. Contrairement à un micro-ordinateur qui permettrait de progresser. C'est vrai qu'il n'y avait pas que les consoles, je reconnais. Il y avait des super trucs sur PC. Alone in the Dark, c'était une révolution aussi. On avait l'univers de Cthulhu, un truc très sombre. Je pense que tu as dû aimer ce jeu parce que tu avais des innovations techniques. Un peu de 3D, des personnages en 3D dans des superbes décors. Une ambiance géniale. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec la 3D et je me suis dit, moi, j'ai envie de faire des personnages articulés, ce qui avait encore jamais été fait. Et du coup, je me suis dit, super, des personnages articulés, c'est bon, je vais faire mes zombies et on va pouvoir faire un jeu de shoot de zombies. Il n'y avait pas d'outils, il fallait que je fasse mon outil d'animation, mon outil de modélisation, les routines, etc. Et toujours avec cette idée en tête. Là, il y a eu beaucoup de choses à la fois, en fait, dans Eulonne. Ce côté survival assumé, pas de score, pas de choses comme ça, on doit juste pas mourir. Le côté de la 3D très novateur avec des systèmes d'animation qui n'avaient jamais été faits. Ce côté cinématographique avec des plans de caméras et tout dans les maisons. Cthulhu qui s'est rajouté après par-dessus aussi pour une ambiance globale. Donc il y a eu vraiment une conjonction de beaucoup de choses. J'imagine que tu t'as aimé, ça. Moi, j'ai adoré ça. Nous, on développait Dune quand même sur PC. On développait le premier CD-ROM de l'histoire, quelque part, avec l'idée qu'on ne faisait pas un jeu sur une disquette, mais sur 500 disquettes. Le jeu vidéo a bénéficié du CD-ROM à tout point de vue pour le graphisme et puis aussi pour la diffusion parce que ça coûtait moins cher à fabriquer, c'était plus simple, c'était plus rapide. Enfin voilà. Je pense que c'est le CD-ROM qui a fait que le jeu vidéo est devenu un vrai marché. Lorsqu'on a développé Dune, dans Dune, il y a Arrakis, il y a l'empereur Shaddam, Saddam Hussein, Irak, on est dans le désert, le djihad. Et en fait, on a donc récupéré des images de CNN où on voit l'attaque de Bagdad par les Américains la nuit, où on voit ces fameuses images et on les a virtualisées, c'est-à-dire on les a refaites en 3D, on les a mises dans le jeu Dune qui est sorti en 1992. Quand il y a eu la guerre du Golfe, ils essayaient de faire croire à la télé que c'était un jeu vidéo. On ne voyait jamais d'Irak et un mort. On voyait une petite croix qui se déplaçait sur un tank, un gars qui appuyait sur un bouton et ça ressemblait à un jeu vidéo donc on ne se rendait pas compte que c'était une vraie guerre. Le PC permettait d'explorer des nouvelles voies de jeu, notamment la 3D qui est arrivée bien plus tôt que sur les consoles. Et c'est vrai que les jeux comme Wolfenstein, Doom... À Paris cette semaine, c'était le salon des jeux vidéo avec cette inquiétude tout de même pour les parents. S'il y a des programmes de bagarre, des programmes de sport, des programmes de science-fiction, il n'y en a quasiment pas de programmes éducatifs. Doom, je trouve ça vraiment grand. Puis il y a une ambiance. Ça préfigurait toute la tendance gore qui est venue après. Moi personnellement, j'aime bien le truc bien dégueulasse dans le jeu. Et moi, ça reste une de mes bibles. Les gens étaient saoulés parce qu'on faisait du tuning avec la Mega Drive pour la booster. Ils avaient rajouté plein de trucs, un méga CD, un 32X. Ils ont sorti la Saturne dans la foulée. Les gens n'avaient plus confiance. Puis je crois surtout que c'est la PlayStation qui a fait que... Là, on est juste à la PlayStation. On n'en est qu'à la PlayStation dans l'histoire du jeu vidéo. Et oui, ça passe à une vitesse incroyable. Non, mais moi, je suis désolé. Tu n'aimes pas la PlayStation ? Non, mais si, si, mais la prochaine fois. Salut, excusez-moi. Toute l'après-midi, si vous avez regardé les programmes d'Antenne 2, vous avez eu droit à toutes sortes de jeux et de démonstrations qui vous ont révélé les trouvailles et les merveilles de la vidéo. Donc, la Super Nintendo et la Mega Drive arrivaient en fin de cycle. La Saturne, en fait, différenciait essentiellement de la N34 qui arriverait plus tard. Ah, la PlayStation. On n'a plus honte de jouer. Ça devient un truc pour adultes. Dès la 3D, des cinématiques, de la mort qui tue. L'annonce de la fin d'un Dreamcast. La Xbox, la Gamecube, la PlayStation 2, surtout. Le tout premier Grand-Yves Toto. Le premier en 3D. Wouah ! Ico, pareil. Une oeuvre d'art. Voilà, ce jeu a une âme. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui jouent. Microsoft s'est lancé à son tour dans la bataille contre les géants. C'est vraiment avec World of Warcraft que les jeux multijoueurs en réseau ont pris l'importance qu'ils ont aujourd'hui. La Xbox 360, la PlayStation 3, la Wii. La DS, elle a tout changé. La Wiimote et le stylet. On réapprend que le jeu vidéo, c'est un jeu. Quand tu vois où on en est arrivé, on se voit. On peut se dire, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il va... Qu'est-ce qu'il y aura de mieux après ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada